Le dictionnaire amoureux des félivers est né lorsque j'ai remis le dictionnaire amoureux de la Bible à mon éditeur, Jean-Claude Simoen, qui m'a dit qu'il faudrait qu'on en fasse un autre. Et alors on a cherché, parce qu'il y en a déjà pas mal dans la collection de Cheplon, on a cherché cinéma, ça existait, et tout d'un coup, je me suis dit, j'adore les félivers, moi je ne voulais pas de félivers qui soient trop connus, qui soient, je veux dire, l'affaire Grégory, le crime d'Hominici, je voulais des félivers qui soient intriguants, que le public ne connaisse pas nécessairement, qu'ils ne soient pas forcément des choses gores avec des assassins, il y a des félivers qui sont des histoires d'amour, il y a des félivers qui sont très drôles, il faut que ce soit des félivers, le mot divers est presque aussi important que le mot divers. Et donc je suis parti à la chasse aux félivers, mon fusil étant mon clavier d'ordinateur, et j'ai consulté des collections de journaux, j'ai fait des recherches un peu dans l'Angleterre beaucoup, les Etats-Unis beaucoup, la Hongrie, l'Allemagne, enfin le Japon, un petit peu partout, et quand j'ai rassemblé, voilà, j'ai rassemblé ce bouquet de félivers, dont j'espère qu'ils sont insolites, c'était ça le but du jeu. Je crois que ce qui caractérise un bon félivers, c'est la stupéfaction, l'étonnement, la surprise qu'on a, j'allais dire au mot fin, c'est-à-dire quand le rideau tombe sur le félivers. C'est comme une nouvelle, un félivers. Il faut que la chute soit forte et bonne, et qu'on se dise, non mais c'est pas possible une chose pareille. Et moi j'en ai comme ça trouvé un certain nombre, j'étais tellement étonné, que je me suis dit, je vais tâcher de les partager avec les lecteurs. Je pense qu'il y en a un grand nombre qui était, oui, alors est-ce qu'il méritait d'être exhumé, d'être sorti de l'oubli ? Ça s'appelle dictionnaire amoureux, ce qui veut dire subjectif. Moi ce sont mes félivers, c'est mon bouquet de félivers, ce sont ceux qui vraiment m'ont marqué, et que ça fait 6 ans que je travaille sur ce livre. C'était très long à mettre en place. Et donc après 6 ans de travail, ce sont ceux que je n'ai toujours pas oubliés, qui continuent de m'émouvoir, il y en a un qui me font, il y en a un, je n'ai jamais pu le raconter sans avoir les larmes aux yeux. Ça m'énerve, mais je ne peux pas me maîtriser parce que je trouve qu'il est terrible, la cruelle ironie du destin est terrible. Alors c'est ça l'effet d'hiver qui me plaise, c'est ça mon dictionnaire.